Ça, je disais que dans l'autre verset, Jésus avait peur de la mort. Non, ça, j'ai compris. J'ai compris. Tu dis que dans l'autre verset, Jésus avait peur de la mort. Et dans sa peur de la mort, il emploie le terme « coupe » pour la mort. D'accord? Oui, c'est ça. C'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis que… Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, dans l'autre verset, Jésus, il emploie le même terme que tu as compris par « mort » dans le premier verset. Il emploie le même terme, c'est-à-dire la coupe. D'accord? Maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui a changé là pour que cette coupe ne devienne plus la mort, mais qu'elle devienne la souffrance. Et une fois que tu m'auras dit, une fois que tu m'auras dit, est-ce que tu peux me parler de quelle souffrance il s'agit? L'autre verset, les deux versets ne se ressemblent pas. Parce que dans l'autre verset, on dit que cette coupe se loigne de moi. Dans l'autre verset, on parle des choses comme on dit, « Si vous boirez, parce que c'est une condition pour avoir des choses comme on dit, la vie éternelle. » Donc, ce sont deux versets, deux chapitres qui sont différents. On ne parle pas de la même chose. D'accord. Même chose. Donc, dans l'autre verset, toi, tu dis qu'il parle de la souffrance. D'accord? Non, je dis simplement que dans l'autre verset, ce n'est pas le même geste. L'autre côté, il dit que ça... Non, mais je ne parle pas de geste. Moi, je parle de la coupe. Marco, en fait, moi, je ne parle pas de geste et je ne parle pas de contexte. Je parle de la coupe de Jésus. Tu m'as dit que Jésus, il a deux coupes. D'accord? Il a la coupe de la mort. Je t'ai dit « Ok ». Et tu m'as dit qu'il a une autre coupe. Et cette coupe-là, c'est la souffrance. Maintenant, j'aimerais que tu développes sur cette coupe. C'est quoi la souffrance qu'il a eue, Jésus, que tu appelles la coupe? L'attention n'est pas bien posée. Regarde quelque chose. J'ai dit simplement que dans le premier verset, dans le jardin de Jésus-Témané, Jésus dit que cette coupe, c'est loin de moi. Ça veut dire qu'il était en train de implorer Dieu de ne pas mourir. Voilà, il ne voulait pas mourir. Il était dans la position d'un serviteur, d'un homme, dans la position humaine. Il ne voulait pas mourir. Et l'autre verset, dans l'autre verset, c'était la condition. Il dit « Si vous êtes prêts », parce que je vais bien expliquer de façon terre à terre afin que tout le monde puisse comprendre. Il a parti, il dit à la femme que si tes deux fils sont prêts à souffrir à un moins, ils vont avoir la vie éternelle. Mais, à la dernière position, il dit « Ce n'est pas moi qui décide, mais c'est le père qui décide. » Voici la partie. Marco, est-ce que tu comprends ? Vous ne comprenez pas certaines choses. Est-ce que tu comprends qu'on a compris que le terme « coupe » était utilisé dans deux contextes différents ? Est-ce que ça, tu comprends ? Nous, on l'a compris. Moi, j'ai compris que dans un verset, il y a écrit « coupe », mais là, il s'agit de la mort de Jésus. Ça, je l'ai compris. Ce n'est plus la peine que tu reviennes dessus. Et dans l'autre verset, le mot « coupe » est utilisé pour la condition qui est de rentrer dans le royaume des cieux, d'accord ? Et que tu détermines par le mot « coupe » la souffrance qu'il faut pour y aller. J'ai compris aussi. Maintenant, je te demande, la souffrance de Jésus, là, c'est quoi exactement ? Dans l'autre verset, dans le verset où la coupe parle de souffrance et non pas de la mort. La souffrance que Jésus, lui, va subir, c'est quoi ? Mais c'est la persécution ? Parce que les chrétiens étaient beaucoup persécutés à son temps, à l'époque. C'est assez simple. Non. Il n'y a rien de... Non, non, je comprends ta... Non, mais là, tu parles de souffrance et là, tu parles de persécution, là. Et c'est deux choses différentes. À l'époque, il n'y avait pas de chrétien, pardon. Il ne faut pas dire ça. La persécution, quand tu es un bon chrétien, la persécution... Non, non. Raison, là... C'est ça, Jésus. Lorsque vous... Voilà, explique, explique. Je dis à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de chrétien. Donc, il ne faut pas répondre à la question de Sabri. Non, le mot chrétien, le mot chrétien, c'est quoi ? Le mot chrétien, même, Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. C'est des choses comme on dit même, ce sont des païens qui nous ont appelés. Sinon, la Bible nous parle de disciples. Voilà. Mais lorsque l'on veut, on s'est accaparé de ce mot, parce que c'est... Disciple, c'est trop vague. Voilà. Les musulmans sont des disciples. C'est une chose comme on dit même. Chaque religion a ses disciples. Voilà, on ne peut pas s'accaparer. Non, mais ne sors pas du sujet. Non, non, non. Je vais lui faire comprendre quelque chose. Il me dit qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de chrétien. Moi, actuellement, il peut dire que je ne suis pas chrétien, je suis disciple. Parce que la Bible parle d'enfant de Dieu. On ne parle pas de chrétien, on parle d'enfant de Dieu. Le thème chrétien même n'est pas tout employé dedans. On parle d'ici pour l'enfant de Dieu. Maintenant, moi, je reviens sur la chose comme on dit même. Sur la chose comme on dit même. En bas, tu vois, dans les commentaires, il y a des chrétiens qui disent que la coupe, là, dans ce verset, du coup, c'est la crucifixion. Non, ce n'est pas la crucifixion. Voilà, donc c'est ça le problème, tu vois. Le problème, c'est ça. C'est un gros problème. C'est un gros problème, ça. Parce que du coup, je ne sais plus qui, lequel de vous deux a raison, selon votre... Non, 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 mais la crucifixion, la crucifixion... Attends, Marco, moi, je dis que simplement, là, il a raison. Moi, je dis qu'il a raison, pourquoi ? Parce qu'il y a un mot qui a été employé, d'accord ? Pour sa mission, c'est-à-dire que selon l'explication de... Quand non, il est chrétien, quand Jésus, il prie à la montagne de Gethsémanie, quand il prie et qu'il emploie le terme coupe, c'est le fait de ne pas mourir. En fait, il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir. Donc, la coupe, c'est ça. Mais toi, tu es venu dire autre chose. Tu es venu dire que la coupe, là, dans l'autre verset, ce n'est pas la mort. Mais comme tu te sers, tu ne te bases sur aucun verset biblique, parce que sinon, on va te dire, oui, quand il fait la prière, il prie pour ne pas mourir. Et le terme qu'il emploie, là, c'est sa coupe. C'est ça, sa coupe. Donc, toi, tu viens et tu emploies un autre terme. Tu dis que dans l'autre verset, il ne s'agit pas de la coupe, mais de la souffrance. Donc, moi, je te dis, OK, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me prouver ce que tu es en train de dire ? C'est-à-dire que tu le prends où, ça ? Que la coupe, dans le deuxième verset, ce n'est plus la mort, là, mais ça serait une pseudo-souffrance. Et là, en plus, tu vas encore plus loin, tu dis la persécution. Il te dirait que c'est le 7e verset. Je vous ai expliqué depuis le départ, je vous ai expliqué que chaque mot dans la Bible, parce que j'ai plusieurs mots dans la Bible, si on veut l'attribuer, si on veut l'enlever, parce qu'il y a un autre verset, on dit la femme doit porter un voile, et un autre verset, on dit le voile se déchirera. C'est deux choses différentes. Ne regardez pas certaines paroles ou bien certains mots dans un verset pour venir forcément pour le... Non, non, c'est exactement pareil, là. C'est pas... La femme doit porter un voile, elle doit porter un voile, définition de voile, morceau de tissu, d'accord ? Non, non, c'est pas un morceau de tissu. C'est pas un morceau de tissu. Non, attends. C'est pas un morceau de tissu. Non, non, c'est pas un morceau de tissu. C'est ça que je vous dis. Laisse-moi finir. Tu m'as même pas fini. D'accord, ok. Laisse-moi finir. Mais parce que tu prends un exemple qui n'a rien à voir. Tu prends un exemple qui n'a rien à voir. Un voile, c'est... Le terme voile, d'accord, quand il est pour couvrir la femme, d'accord, c'est se cacher derrière quelque chose. Ok ? Voilà. Donc, et le voile du temple, c'est quelque chose qui sépare deux endroits et qui cache un endroit de l'autre. Donc, c'est la même chose. Non, 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 c'est pas... Attends, tu dis c'est la même chose. Comment ? Non, d'accord, c'est... Bref. On ne va pas revenir, on ne va pas faire du off du gym. Non, non, tu vas loin. En fait, tu vas trop loin. Je t'ai posé une simple question. Non, non, c'est... Écoute-moi, Marco, écoute-moi. Moi, dans le premier verset concernant la coupe, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la mort, c'est toi qui m'as dit ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Dans le deuxième verset, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Maintenant, moi, je te demande, comment toi, tu fais la différence entre les deux ? Parce que dans les deux versets, la mort peut marcher. Et dans les deux versets, la souffrance peut marcher. Le premier verset, c'est dans le jardin de Justin Mané. Jésus ne parlait uniquement que de la mort. Il ne parlait pas de la souffrance. Dans le deuxième... C'est ça la question, Marco. Arrête de me répéter. Il peut y parler de ça. Arrête de répéter ça. Mais il avait... Attends, attends, attends. C'est que... Marco, attends, je la précise. Je la précise pour qu'on évite de tourner en rond. D'accord ? Il y a deux scènes. Deux scènes qui se passent. Un, c'est Jésus qui parle à Dieu. D'accord ? Et une, c'est Jésus encore lui-même. D'accord ? Qui parle à une femme. Ok ? Dans ces deux versets, Jésus parle de quelque chose qui va lui arriver. Et dans ces deux versets, pour cette chose-là, il utilise le terme coupe. Maintenant, toi, tu dis que dans le premier verset, il parle de sa mort. Je dis d'accord. Ce qui sous-entendrait que comme c'est le même terme qu'il emploie et que c'est lui-même encore qu'il emploie, il sait pourquoi il l'a employé la première fois. Donc, il serait logique qu'il emploie le même terme pour parler de la même chose la seconde fois. Mais toi, Marco, tu dis non. Moi, je te dis d'accord. Ok, Marco, tu as peut-être raison. Convins-moi que là-bas, il ne parle pas de sa mort. Ou que dans le premier, il ne parle pas de souffrance, mais il parle de la mort. En fait, ce que je te demande, ce n'est pas de revenir sur les versets. C'est de me dire comment toi, tu prends le même mot prononcé par la même personne et tu l'attributes deux sens différents. Pour la unième fois, pour la unième fois encore, la différence entre ces deux passages. Dans le jardin de Jésus-Ménieur, Jésus, dans sa position des dottes roues, qui avait peur de la mort, qui ne voulait pas mourir, il prie au père afin de ne pas se commande du même, avoir cette faim. Voilà. Maintenant, dans le deuxième passage, dans le deuxième chapitre, la femme qui demandait doléance auprès de Jésus par rapport à ses deux fils, la condition pour arriver au ciel. Jésus dit quoi ? Si vous êtes prêt à boire de cette coupe, parce que quand il dit si vous êtes prêt à boire, ça veut dire si vous êtes prêt à le suivre. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Je peux lire. Oui. D'accord. Je peux lire. D'accord. Je peux lire le passage de moi. Oui, tu peux lire le passage. Oui, lire le passage. Jésus répondit. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et quelle est la coupe que Jésus doit boire et qu'il ne veut pas boire ? C'est quoi ? C'est de cette coupe-là qui est la question. Ok, c'est la coupe. d'une autre coupe. Donc, c'est quoi ? Donc, c'est la mort. Ah, merci. Donc, c'est la mort. Ce n'est pas la souffrance. Maintenant, est-ce que vous... C'est ça que je vous dis. Dans ce passage, il y a plusieurs choses. Quand il dit si vous êtes prêt à marcher à moi, pourquoi il n'a pas employé le mot « chose l'amour » ? Il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous... C'est ça le problème. Laissez-moi vous expliquer comment dire même le passage. Pourquoi je n'ai pas employé le mot « mort » ? Sinon, ce passage, il y a bien... Je vais bien discuter de ça avec quelqu'un dans ce groupe-là. Quand je dis la souffrance, c'est un ensemble. Parce qu'il y a des persécutions qui peuvent aboutir à la mort. Jean suivait Jésus. Jean... Et je sais comment on a bu la coupe avec Jésus. Est-ce que j'ai un mot de persécution ? J'ai un mot sur... Et si, comment dire, si l'île de Patmos, les apôtres, il y a plusieurs disciples, il y a plusieurs disciples qui ne sont pas morts, qui sont morts de mort naturelle, mais ils ont bu la coupe avec Jésus. Quand je dis que ce n'est pas forcément la mort, c'est comme ça que je dis la souffrance, la persécution. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Est-ce que tous les apôtres, ou bien tous les disciples sont morts ? Sont morts. Forcément. Ils ne sont pas morts de façon tragique. De la manière, Jésus est mort. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Mathieu a été crucifié ? Aucun apôtre a été crucifié ? Aucun apôtre ? À part Étienne. Je crois bien Étienne a été crucifié la tête renversée selon les tests retrouvés. Mais aucun autre chrétien ? C'est ça, je vais vous faire comprendre. Je vais vous faire... Je vais vous expliquer ça depuis. Ce verset, il n'y a pas de contradiction pour dire que non, c'est la mort de Jésus. Parce que vous remettez en cause la mort de Jésus. Vous voulez dire que non ? Je connais déjà le sens du débat. C'est tout. Je vais vous expliquer de façon claire. Ça, il n'y a rien de chose d'extraordinaire. C'est qui qui a été pendu la tête renversée ? Je crois bien c'est Étienne. Je crois bien c'est Étienne. Étienne ? Oui, oui, il croit bien. Vous pouvez faire des recherches. Non, c'est Étienne, il a été la... Tu racontes quoi ? Non, d'accord. Je ne sais pas c'est qui, mais quelqu'un a été... C'est Pierre, c'est Pierre. Non, 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 ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Pierre. Non, non, ce n'est pas Pierre. Paul est mort comment ? Non. Paul est mort en Grèce. Je crois bien... Comment ? J'ai oublié. L'abîme n'a pas décrit « Il est mort. » Paul est mort, d'accord. Et Pierre, il a été pendu. Non, c'est Pierre qui a été... Voilà, c'est Pierre. Il s'est fait à l'envers. Voilà, voilà. Et qui, alors ? D'accord. Il n'y a pas de peut-être, c'est sûr. C'est ça que je dis, ces versions ne sont pas dans la Bible. Ah bon. Voilà. D'accord. Ce sont les historiens, ce sont les gens qui ont tracé ce truc-là. Maintenant, moi je dis simplement quoi. Il y a des histoires, il va vous expliquer les deux scènes. Voilà, c'est ça. Jésus dit quelque chose de différent de toi. Parce que Jésus dit « Est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi je dois boire ? » Et c'est la coupe que lui, il doit boire qu'il a prié Dieu pour ne pas boire. Donc il s'agit bel et bien de la mort. Mais toi, tu viens nous dire que la coupe que Jésus devait boire et qu'il craignait de boire, la coupe pour laquelle il allait demander à ne pas boire, ça c'est la mort. Mais la coupe que Jésus dit que « Est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi je crains de boire ? » Ce n'est pas la mort. Mais tu vois que tu ne dis rien. Attends, attends, attends. D'accord, je comprends très bien. Au lieu de tourner en rond pour essayer de dire « Non, ceux qui ont bu, si les fils de Zébédé ont bu, ou bien Jésus a bu là. » Quel est le message et la question que vous voulez poser au juste ? Parce que je vous ai mis à vous expliquer. Voilà, quelle est la question ? Vous voulez dire que la mort de Jésus est... La question de Sabrina, elle est très simple, c'est la raison pour laquelle tu es en train de répondre. Non, 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 non. Tu étais d'accord avec elle ? Tu étais d'accord que la coupe signifie la mort ? Non, non, non. On veut atteindre la destination. Parce que nous, on a dit quoi ? La mort de Jésus est salvatrice pour tout enfant de Dieu. Maintenant, attends, attends, je prends un exemple comme ça. Que les fils de Zébédé aient bu la coupe avec Jésus. Qu'est-ce qui change ? Non, pas la coupe avec Jésus, mais la coupe que Jésus devait pouvoir équivrer. Avant de savoir qui a bu ces couples, qui sont ceux qui ont bu ces couples. Qu'ils ont bu ? Voilà. Est-ce qu'ils ont bu ? Attends, attends. Avant de savoir. Parce que tu me dis qu'est-ce qu'ils ont bu ? Écoute-moi, Marco. Regarde, regarde comme ta question elle n'est pas réfléchie. Tu me dis qu'est-ce qu'ils ont bu ? Et alors que tu n'as pas défini qu'est-ce que c'était cette coupe ? Je vais te répondre quoi ? Est-ce qu'ils sont morts ? Attends, Marco, est-ce qu'ils sont morts ? La Bible n'a pas mentionné qu'ils sont morts ? Est-ce qu'ils sont morts ? Moi, je te demande s'ils sont morts là. Au moment où on parle, est-ce qu'ils sont morts ? Non, je ne peux pas dire quelque chose. Je dis que la Bible n'a pas mentionné leurs morts. Mais OK, la Bible n'a pas mentionné leurs morts. Mais est-ce qu'ils sont morts ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je dis que la Bible n'a pas mentionné. Je ne suis pas dans les choses. Il a lu la Bible. D'accord. Donc, on suppose qu'ils sont encore en vie, c'est ça ? Oui, oui. On suppose qu'ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants ? Attendez, attendez. Ils sont vivants ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? J'ai dit, la Bible n'a pas mentionné. Après, tu as vu, Marco ? C'est ça que moi, après, j'appelle de la malhonnêteté. Voilà. Et quand après, il y a de la malhonnêteté qui s'installe, moi, je n'ai même plus envie de parler à la possibilité. Non, en fait, honnêtement, bonjour, bonjour. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si vous voyez que le frère est en difficulté, laissez tomber. D'accord ? C'est ce qui est fait. Fait ce qui est déjà dit. D'accord. Eric, toi, tu veux rentrer dans l'échange ? Bonjour, oui. Maintenant, vous avez écrit l'antique Jésus n'est pas Dieu. D'accord ? Moi, je vais vous poser une question. Non, non, la question. Tu ne peux pas changer comme ça. Non, non, non. Je ne peux pas demander. Eric, 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 je ne suis pas en difficulté. Tu n'as pas compris. Je suis en train de juste leur faire comprendre certains points. Mais ce que tu essaies d'expliquer, ils ne vont pas le comprendre comme tu veux l'expliquer, en fait. Mais s'il ne veut pas le comprendre, attend, s'il ne veut pas le comprendre, toi, tu es sûr que... Non, non, Jésus en donne lui dit quelque chose. Si tu es sûr qu'il ne veut pas le comprendre, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Depuis... Hé, Marco, depuis tout à l'heure, tout le monde est muté. Mais pourquoi vous faites tous comme ça ? Mais à moins que tu veuilles parler tout seul, quoi, ici. Tu veux que ce soit que toi. Eric, lui, il ne parle pas. Maintenant qu'il a pris la parole, lui, il voit que tu as une difficulté. On va lui laisser aussi la parole. Non, je n'ai pas dit qu'il ait une difficulté. Mais bon, il y a un moment, ça tourne en rond, parce que, tu vois ce que je veux dire, il y a un moment pour avancer. Mais, on lui donnera la parole, mais en attendant, Eric, tu ne peux pas rentrer comme ça dans l'échange et vouloir changer le sujet. Alors, si tu penses qu'il a une difficulté, on va voir s'il va te laisser la parole. Mais en attendant, on va pour... Non, il n'a qu'à continuer, parce que moi... Voilà. Et après, quand tu l'auras terminé, tu pourras poursuivre. Si ça ne te pose pas de problème. Merci beaucoup. Marco Sabrinel te pose une question simple. Là-bas, dans Matthieu, c'est dans Matthieu, oui, 20, à partir du verset 22, là-bas, Jésus dit, pouvez-vous voir la coupe que je dois boire ? Maintenant, là, c'est la coupe que Jésus doit boire. Cette coupe-là, tu es d'accord qu'il s'agissait de la mort ? Maintenant, qu'est-ce qu'ils répondent ? Il est vrai que vous pouvez la boire, ma coupe. Alors, s'il s'agit de la mort, eh bien, étant donné qu'il s'agit de la mort, ça veut aussi dire qu'ils peuvent la boire. Mais s'ils peuvent, eux aussi, la boire, est-ce que, par là, ils peuvent aussi prendre les péchés qui sont en vous ? Jésus doit prendre les péchés de toute l'humanité. Tu peux te démuter. Ok. C'est sur ce point qu'il voulait qu'on aille. Non, non, là, c'est moi qui suis rentré dans le gouffre, comme ça. Mais il savait qu'on allait aboutir à ce sujet-là. Si tu savais, si tu savais, pourquoi tu n'as pas répondu ? Tu vois, tu te mets en difficulté tout seul. Tout à fait. Non, j'ai dit, j'ai déjà eu des débats sur ce sujet. où on allait en arriver. Bon, j'ai dit simplement que quoi ? Dans le premier verset, je vous explique la mort de Jésus. C'est bien écrit que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus implore. C'est la première fois qu'il explique encore que cette coupe s'éloigne. Jésus avait peur de la mort. Il a prié auprès de son père à ne pas mourir. Maintenant, dans le deuxième passage, les fils des Hébétés, Jésus leur a posé une question. Est-ce qu'ils sont prêts à boire ce qu'il va boire ? Jésus lui confirme. Oui, c'est vrai, vous pouvez la boire. Maintenant, si cette coupe, elle est salvatrice pour vous, maintenant que Jésus il vient pour mourir pour vous, Jésus lui confirme. Oui, c'est vrai, vous pouvez la boire. Alors, étant donné que pour vous, Jésus est venu prendre le péché de toute l'humanité par la mort, Jésus est en train de confirmer pour les enfants de Zébédé. Oui, vous pouvez la boire. Alors, s'ils peuvent la boire aussi, ils peuvent prendre le péché de toute l'humanité. Excuse-moi, Marco. Attends, Eric, tu vas mettre des ordres, s'il te plaît. Non, non, c'est par rapport à ce que vous... Laisse-le terminer, après tu prendras la parole. Non, mais j'ai compris ce que vous posez comme question. Regarde, écoute, tu sais, quand les fils de Zébédé ont dit ça, le Seigneur Jésus leur a fait comprendre que pour l'instant, dans l'état dans lequel ils sont, en fait, ils ne pouvaient pas boire cette coupe-là. Il dit, non, écoute, si tu rentres comme ça dans l'échange et pour dire le contraire de ce que Jésus dit dans le verset, Jésus dit, oui, c'est vrai, vous pouvez la porter. Vous pouvez la boire. vous pouvez boire. Et toi, tu dis non. Toi, tu arrives, tu dis non. On peut la porter après avoir reçu le Saint-Esprit parce que comme tu verras quand le Seigneur Jésus t'a fait prendre ton Mathieu. Lise le verset. Tu veux, tu vas rentrer dans l'échange, prends le verset et tu le lis. Je l'ai lu, le verset. Non, il faut qu'on l'entende de vive voix. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez. C'est au futur. Vous boirez. Quand on dit boirez, c'est au futur. Pour l'instant, ils ne peuvent pas la boire parce qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit qui va leur donner le courage de la boire. Tu sais, bon, je vais laisser le frère continuer parce que ça là, ça serait trop compliqué à vous dire. Écoute, il a dit, il n'a pas dit attendez, 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 s'il vous plaît. Parce que là, il est en train de nous parler du futur. On va dans le verset 23. Tu te calmes. On va dans le verset 23. Jésus répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Où tu as vu le futur ici ? Vous boirez ? Oui, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais, pour ce qui est, non, mais attendre. Là, tant qu'ils sont vivants, ils peuvent la boire. Que ce soit demain, aujourd'hui, sur le moment, dans cinq minutes, il est en train d'affirmer, là, Jésus, qu'ils peuvent la boire. Alors, je termine. Mais ce n'est pas possible. Comment ça, ce n'est pas possible ? Je suis en train d'argumenter, tu m'occupe. Vous boirez, je boirai. Oui, mais est-ce que Jésus confirme qu'ils peuvent la boire, oui ou non ? Mais, ok, bon, c'est pour ça qu'ils voudraient même parler là-bas, bon frère. Mais, réponds, est-ce que Jésus, il est en train de dire qu'ils peuvent ? Il a dit, il est vrai que vous boirez, tu dis, ce n'est pas le futur. Ce n'est pas possible. Non, mais on s'en fout, que ce soit dans une semaine. Est-ce qu'il est en train de parler, est-ce qu'il est en train de parler après la résurrection ? quand on ne met pas les bases, c'est ça en fait, on comprend. Ah ben, allons-y dans les bases, puisque tu veux rentrer dans l'échange. Jésus dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais, oh là là, c'est incroyable. Pourquoi tu coupes comme ça ? C'est, 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 c'est ok, c'est triste. Oui, c'est même pire que ça, c'est même malheureux, je dirais. Alors, il faut tendre l'oreille là, tu vas voir, ça va passer comme une lettre à l'aposte. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais, pour ce qui est d'Atracia à la droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais ce sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé. Donc, on revient. Là, la coupe, si tu es d'accord, comme Marco, de quelle coupe l'est-ce ? Je ne vais pas vous parler de la coupe. Si tu veux, je les laisse parler. Tu as voulu rentrer dans l'échange ou bien tu te mutes. On parle de quoi ici depuis tout à l'heure ? On parle de la coupe ou non ? Moi, j'ai vu votre titre, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Regardez cette mauvaise foi. Marco, il est en train de parler de quoi là ? Tous les jours, tu viens ici, tous les jours, tu vois qu'il y a marqué la même affiche. Mais moi, maintenant, j'ai dit que là, toi, maintenant, tu dis, tu n'as plus rien à dire. Soit tu te mutes, soit tu rentres dans l'échange. Tu as voulu rentrer dans l'échange, eh bien, on y est plein dedans. Tu ne vas pas venir ici changer le sujet. Tu ne vas pas venir ici changer le sujet actuel. Mais en fait, là, le truc, c'est que... Simplement, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Sabrina. Écoute-moi, tu es montée sur le live. Déjà, hier, tu montes en disant, il ne faut pas faire de débat. Aujourd'hui, tu reviens, tu veux faire un débat de savoir si... Je ne veux pas vous faire un débat, là. Non, mais attends, tu veux nous dire si Jésus-Christ est Dieu ou pas. Voilà, donc s'il te plaît, il faut que tu te mettes déjà d'accord avec toi-même avant de monter. T'as vu ? Et quand tu montes, s'il te plaît, demande si tu peux. Tu vois, tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas aller chez les gens et leur dire, attendez, on va faire comme ça. Ben, attendez, c'est ce que j'ai demandé quand je suis monté. Je suis monté tout simplement. J'ai dit... Non. Ils te répondent depuis tout à l'heure. Ils te répondent depuis tout à l'heure. Mais tout à l'heure, j'ai dit... Le sujet en cours, là, le sujet en cours, simplement, c'est la coupe. Soit tu interviens dans le sujet, soit tu te mutes, on finit le sujet et après on voit si quelqu'un a envie de parler avec toi de Jésus-Christ est Dieu ou pas. D'accord, aucun problème. Merci simplement. Merci. Merci, donc Marco. 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 Je suis là. Voilà. Donc du coup, Marco, je suis là. Oui, tu disais quoi concernant la coupe, là? Bon, j'ai dit que c'était la mort. Donc c'est la mort. Dans les deux versets, il s'agit de la mort. On est d'accord? Oui, oui. Voilà. Donc maintenant, moi, ma question, parce qu'on a mis longtemps pour en arriver là, donc du coup, moi, ma question, sur le fait de cette mort, quand Jésus, quand nous, on sait qu'est-ce qu'elle apporte, la mort de Jésus? Quel est le but de la mort de Jésus? Quand lui, il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils sont capables, ils sont capables d'accomplir ce que Jésus a accompli. Oui. Lorsque je dis, vous boirez ma coupe, ça veut dire quoi? Moi, je veux l'explication, parce que si... C'est ma question, regarde. Non, non, Alors, je t'explique, je t'explique. La coupe de Jésus, selon les chrétiens, la coupe de Jésus, selon les chrétiens, c'est de mourir pour le pardon et la répentance des péchés. Oui. Voilà. Ça, c'est la coupe de Jésus, c'est ce qu'il doit endurer et la cause, c'est-à-dire, pourquoi il fait ça? Parce que sinon, mourir, tout le monde meurt. Mais lui, sa mort, elle a un but. Sa mort à lui, c'est de mourir pour le pardon de l'humanité. Sauf que là, il y a des gens qui viennent demander à Jésus le paradis. Jésus, il leur répond, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez mourir pour sauver l'humanité? Et eux, ils répondent. Non, non, il n'a pas dit. Attends, attends. Attends, je finis. Tu m'as demandé de t'expliquer. Laisse-moi dire. Il n'a jamais dit, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour l'humanité? Jamais c'était ça. Non, Marco, il faut que tu me suives. Il faut que tu me suives, Marco, attends. Il faut que tu me suives depuis le départ. Ok, ok. Il faut que tu me suives dès le commencement, d'accord? On a dit que la coupe de Jésus, c'est le fait de mourir pour sauver l'humanité. Ça, c'est sa coupe à lui. La coupe à Jésus, là, c'est de mourir pour sauver l'humanité tout entière. Donc, quand Jésus, il parle de sa coupe, si on dit mourir pour sauver l'humanité tout entière, c'est la même chose. est-ce qu'on est d'accord jusque-là, Marco? Là, je dis que je ne suis pas d'accord avec ton amérique. Alors, vas-y, explique-moi. Je suis d'accord. Jésus est prédestiné pour venir mourir sur la croix. Ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel, c'est écrit dans la Bible. Il n'y a aucun être humain qui viendra faire ce sacrifice. Et Jésus-même a confirmé ce truc-là. Il y a plusieurs passages qui l'ont confirmé. Voilà. Maintenant, la mort des choses, comme on dit le fils de Zébédé, c'est une condition. C'est une condition. C'est une condition. Parce que le verset dont vous lisez, à la chose, Jésus dit, parce que la femme est venue, elle dit, elle veut que ses enfants aillent au paradis. Et puis, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe? Je suis sûr que vous pouvez la boire. Mais, pour ce qui est le salut, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon pauvre chef, mais c'est le père qui va décider. Voilà. Si eux, les plats sont réservés, à aucun moment, ils ont dit que la chose, passez le départ du fond. Vous voulez dire, vous voulez mettre au même niveau la mort des fils de Zébédé, la mort des fils de Zébédé. Évidemment, ils ne sont même pas morts. On dit, si vous boirez, c'est au futur. C'est au futur, c'est jamais au présent ou bien aux choses, comment dire, au futur. C'est toujours plus. Le futur, c'est quel futur, après la résurrection? Il parle là, il est mort. C'est un futur. Vous boirez, vous boirez, je boirai, tu boiras, il boira, nous boirons, vous boirez. C'est au futur. Marco, s'il te plaît, arrête de faire l'entêté, parce que si tu veux faire l'entêté, on est encore plus fort. Voilà. Quand Jésus parle là, quand Jésus parle là, au futur de sa coupe là, est-ce que lui, il a bu sa coupe? Ou est-ce qu'il n'a pas encore bu? Est-ce que lui, il a bu ou pas encore? Mais il n'a pas encore bu. Donc, pour Jésus, c'est au futur aussi? Oui, mais puisque c'est Jésus qui est... Pour eux, c'est au futur. Et c'est quoi le problème avec le futur? J'ai pas compris. D'accord. Si on vacille ta base, c'est Jésus qui a été crucifié. Si on vacille ta base, parce que c'est un faux débat des discrets. Non, mais c'est ça. C'est ça. Tu veux forcément... Je n'ai rien affirmé. Marco, je n'ai rien affirmé. Je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit, si vous là, les chrétiens, vous dites que la coupe de Jésus, c'est sa mort sur la croix pour sauver l'humanité de ses péchés. D'accord? Quand Jésus, il dit là, qu'il y a des gens qui peuvent faire ça, qui peuvent boire sa coupe. Qu'est-ce que vous dites? C'est tout. C'est une question. Ok. Mais il y a des... Non, je vais essayer de me mettre dans ta logique. Je te mets dans ta... Je me mets dans ma logique. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler. Parce que si je vous explique les choses spirituelles, vous ne pourrez pas comprendre. Je prends un exemple. À part Jésus là, quand l'être humain a été crucifié, s'il a croix et son sang a servi de salut. Parce qu'il ne suffit pas de dire, moi je vous dis que les fils des Ébédé, leurs morts, ce n'est pas salvatrice n'est pas salvatrice pour les enfants de Dieu. Mais le débat que vous faites à vous, la condition, non, s'ils avaient fait, est-ce que les morts, ce que vous êtes dedans, s'ils avaient fait, est-ce que les morts, c'est toujours la condition. Parce que le verset, la Bible, la Bible est toute chose, comment on dit même, la Bible a déjà écrit, les textes sont déjà établis, Jésus est mort pour notre péché. Ça c'est quelque chose d'établi. Même vous êtes dans une condition, non, si les fils des Ébédé avaient bu, c'est un faux débat. On ne va pas refaire l'histoire. C'est marqué où on dit si, si, je n'étais pas né. Non, c'est un faux débat. Juste un instant, juste un instant, parce qu'il y a un peu de bruit. Juste un instant, si tu permets, parce que, maintenant les fils des Ébédé, est-ce qu'ils avaient connaissance que Jésus venait pour mourir? Mais ils n'avaient pas la connaissance. D'accord, ils n'avaient pas la connaissance. Et alors, c'est la raison pour laquelle ils leur demandent qu'ils soient un à si à droite et l'autre à si à gauche? Mais c'est l'homme qui est vide. Le test s'explique de façon claire D'accord. Mais voilà, tu as répondu, tu as répondu, c'est bon, pourquoi tu veux, ça va, on a compris. Maintenant, là, c'est d'être assis, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite et à la droite de Jésus. C'est à quel endroit? C'est ça qu'il vous dit. Dès le départ, c'est simple. C'est la question que tu es en train de poser. Oui, c'est qu'à l'endroit, quel endroit il demande, là, les fils de Zébédé? Je ne connais pas, je ne connais pas la situation géographique. Ah, tu ne connais pas, d'accord. Oui. si elle te pose la question, lorsque le courant dit, vous aurez des... tu vois, on reste là. Non, voilà, donc il ne faut pas partir sur un sujet qui ne... Il demande d'être assis à sa droite et à sa gauche, c'est à quel endroit? Je ne connais pas la situation géographique, la Bible n'a pas mentionné l'endroit. Non, mais il n'y a pas, c'est quelle situation géographique? Maintenant, toi, tu ne connais pas l'endroit, la Bible n'a pas décrit et les choses qu'on m'a dit même, la droite et puis la gauche, c'est commun. D'accord, mais comment toi, tu savais que les fils de Zébédé ne savaient pas de quelle coupe il s'agissait? Comment tu as su ça? Ah, mais ils ne savaient pas? Ils n'ont jamais machiné à justice. Vous pouvez vous voir pourquoi ils disent qu'ils ne savaient pas. Non, mais c'est bon, tu as répondu, tu as répondu, tu as répondu, ils ne savaient pas. Mais maintenant, ça, comment tu le sais? Mais par contre, tu ne sais pas lorsqu'il lui demande d'être racé à sa droite et à sa gauche, ça, tu sais. Mais tu racontes, tu racontes, mais tu dis que tu sais parce que ce n'est pas écrit. Mais il y a quelque chose. C'est comme si moi, je viens, je demande à un professeur 1 plus 1 est égal à combien? Si il savait, j'allais lui demander. Normalement, c'est écrit dans ta Bible, tu devrais savoir la raison pour laquelle les fils de Zébédé demandent à Jésus d'être assis à côté de lui. Et toi, tu ne connais pas. Jésus, lui, il devait aller. Jésus devait être où? Jésus devait être où? Voici la preuve que vous ne connaissez ni la puissance de Dieu ni les paroles de Dieu. Tu me dis que les fils de Zébédé ont demandé. Donne-moi le verset. Tout le monde est témoin dans ce passage et dans ce groupe-là. Donne-moi le verset où les fils de Zébédé vont être assis à la gauche et à la droite. Tu me donnes le verset. Mathieu 20, 23. Mathieu 20, 23. Mathieu 21, 23. Lisez ça. Je crois bien. Il a bien dit que les fils de Zébédé ont demandé. Il est vrai que vous boitez. Mettez-toi. Il leur dit il est vrai que vous boirez ma coupe mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche cela ne dépend pas de moi. Cela sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé. Tu veux lire le verset? Voilà, on te l'a lu. Dis, Mettez-toi. Ok, d'accord. Ceux qui sont dans le groupe et puis ceux qui sont en direct et choses comme en direct dans le groupe il a bien dit que les fils de Zébédé choses comme on dit qu'ils veulent être assis à la droite et à la gauche. Or dans ce passage à Jésus répond que vous pouvez boire la coupe mais pour être assis à la droite et à la gauche de de Dieu c'est Dieu simplement qui a réservé ces places-là. C'est Jésus qui répond qui donne les consignes d'accord il s'énerve d'accord mais cette place-là cette place-là c'est où? Cette place-là c'est toi-même qui a prononcé le mot place c'est où cette place? Mais c'est au ciel Ah donc c'est au ciel Oui Tout à l'heure tu as dit que tu ne savais pas la position géographique Mais tu me dis à la droite quand on dit à la droite ou bien à la gauche je n'en sais rien Oui à droite Jésus il sera où? Tu viens de dire au ciel non? On a aussi quelque chose on dit il y a quelque chose il dit tu viens de répondre tu as donné la réponse tu viens de dire au ciel donc les fils de Zébédée tu sais très bien que c'est pour être assis à côté de lui au ciel Tout à l'heure tu disais que tu ne connaissais pas la position géographique Mais tu as dit c'est parce que tu as parlé de la droite Oh la droite là et puis la gauche ce sont des places d'espace spécial Voilà Non pour être assis à ma droite et à ma gauche c'est lui qui parle ma droite c'est quoi ma droite C'est ça il dit la droite ce sont des places spéciales ce sont des places spéciales Donne-nous ces places spéciales Mais on dit à la droite on dit que je suis à mon bras droit ça il dit c'est quelqu'un qui est à côté de moi ce sont des expressions On n'a même pas besoin d'aller Donc aussi elle Oui Voilà Alors pourquoi tu dis que tu ne connais pas la position Mais j'ai dit D'accord ok d'accord je connais Ah voilà Voilà c'est tout donc maintenant ça dépend de qui Ça dépend du père Voilà Maintenant la coupe là il pouvait l'avoir Jésus dit ça veut dire qu'il pouvait prendre le péché de l'humanité Mais à quel moment c'est ça le problème Peu importe On vous explique depuis la partie il ne pouvait être pas eux Peu importe le moment Est-ce que Jésus là il était Est-ce que Jésus là il avait bu la coupe Jésus Mais c'est Jésus seul C'est Jésus seul C'est le sacrifice de Jésus seul qui sauve Oui mais Jésus dit en même temps que vous pouvez la boire aussi là cette coupe D'accord Si on va D'accord Je vais répondre Comme tu as envie De la manière La Bible dit Si quelqu'un fait et se comporte de façon bizarre Il faut te compter de façon bizarre D'accord Je prends l'exemple On comprend tout le débat Est-ce que les fils des EBD sont morts de la main Jésus est mort Est-ce que Non 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 Je ne veux pas un débat de conditions Si si Je ne suis pas dedans Je dis Est-ce que les fils des EBD sont morts De la main Jésus est mort On te répond Qui a parlé de si On te répond Dans ce verset là Jésus Lui Il n'est pas mort Au moment où il parle Et les fils de Zébédé Non plus Donc maintenant Pourquoi tu parles du futur Si c'est dans un jour De jour Au moment où Jésus lui fait une condition Il dit seulement Oui vous pouvez la voir Mais Si maintenant S'ils peuvent la boire Ça veut dire que Ou aussi Ils peuvent porter Le péché de l'humanité Ok Regarde ce qu'on fait Je lis la bible La bible dit Je peux te donner au moins Je peux te donner 10 versets On dit Jésus son sang C'est ça qui nous sauve Tu me prends une histoire Des fils de Zébédé Et puis tu dis Que si Tu es dans une condition C'est comme si Toi tu voulais Recruire l'histoire Non 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 C'est Jésus Moi je reprends Juste les paroles de Jésus D'accord Jésus D'accord On prend l'exemple Jésus a parlé Ce n'est pas arrivé Les fils de Zébédé Ils ne sont pas morts Comme Jésus A la croix Ils n'ont pas été Crucifiés Pour le salut Du péché Dans la bible Il n'y a pas un passage Il n'y a pas un passage Non non Il y a eu Quand on gagne en temps Parfait C'est un faux sujet Même Ils ne sont pas morts Sur la croix Jésus est mort Sur la croix Il y a plusieurs passages De la bible Qui le confirment Et il y a Comme on dit même Les apôtres Ont prié au nom de Jésus Ont guéri au nom de Jésus Ont prêché au nom de Jésus Il y a 2,6 milliards De personnes sur terre Qui prient Qui aiment Jésus Les fils de Zébédé Ce sont des personnages On ne sait même pas S'ils ont cru en Jésus Après leur mort Ou bien avant leur mort On ne sait pas D'accord C'est quoi le coup D'accord On ne sait pas On ne sait même pas S'ils ont cru Et pourtant Il y en a 2 brigands Qui ont été pendus Un à sa droite Et l'autre à sa gauche Et pourtant Jésus lui dit Aujourd'hui Je vais là où tu vas Tu dis que le fils de Zébédé Tu ne sais pas S'ils ont cru à lui D'accord Je t'explique Ce que la Bible n'a pas dit Je n'ajoute pas Parce qu'on dit Maudit Quiconque croit Qu'il rajoute quelque chose Si la Bible n'a pas monstre Non non Répond Non non Je vais te répondre La Bible dit Ne rajoute rien Ne retanche rien Ce que la Bible n'a pas dit Je ne peux pas augmenter Ou bien même Il fait l'esprit pour les 2 brigands Les 2 brigands c'est quoi ? Voilà Jésus était sur la croix Et puis il y a un des brigands Qui était en train de se moquer de Jésus Voilà Il y a un brigand Qui était en train de se moquer de Jésus L'autre aussi Il a pris La défense de Jésus Donc Jésus a vu que C'est un bon gars Un bon gars Il dit d'accord Toi Tu seras à moi Ça on appelle une grâce C'est une grâce Écoute 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 Juste un instant Tu as cité Apocalypse 22-18 À 19 Qu'il ne faut rien rajouter Et il ne faut pas retrancher Donc là C'est ce que tu es en train de faire D'accord Maintenant Il ne faut pas faire ça Il ne faut pas ajouter Il ne faut pas lever non plus Maintenant On revient là-bas au sujet Moi j'ai pris là-bas Cet exemple Là-bas Du 2 brigands Parce que tu as cité toi-même Que les fils de Zébédée Et bien Tu ne voulais pas ajouter Il y a des bruits chez toi Il dit Voilà Donc Maintenant là Pour revenir au fils de Zébédée Et bien Est-ce qu'il pouvait porter la coupe Que Jésus aussi devait boire ? Oui Il pouvait mourir Il pouvait mourir C'est selon ta réflexion Non C'est selon Jésus Selon votre Non Non Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit C'est selon ta Attends Pardon Il y a un de tes frères Bassidi Bassidi Aboulaye J'ai bien dit 2,6 milliards De chrétiens 2,6 milliards Quand on dit d'aller à l'école Vous ne comprenez pas Comment ça 2,6 milliards Où tu as vu ça A quelle heure ? Où tu as vu toi Où il y a 2,6 milliards L'église Et puis d'ailleurs Ce sont les fiches Ce sont les Ah tu es catholique toi Non Les catholiques Les catholiques sont 2,2 milliards Donc tu es catholique toi Je ne suis pas catholique Mais alors D'où tu as sorti ce chiffre ? Non Non Je l'ai dit Les catholiques sont 2,2 milliards D'où tu as sorti ce chiffre ? Oh c'est le chiffre officiel D'église catholique Tu peux partir sur le site Ça compte combien de branches Là du christianisme ? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas L'église catholique Elle reconnaît Le peuple reconnaît que L'église catholique Comme l'église de Dieu L'église mère Mettons les évangéliques là Faut citer les évangéliques Ils sont beaucoup 2,6 milliards D'accord D'autres qui sont chrétiens Et qui ont tous la même croyance N'est-ce pas ? Oui D'accord Maintenant Jésus Il est venu Mourir pour tous Tous au beau monde Mais si tu crois en lui J'ai écrit dans Max 16 Alors Maintenant si on croit Tous ceux-là qui croient Comme tu dis Jésus Est-ce qu'ils ont Est-ce qu'ils ont Tous Les 2,6 milliards De personnes Ils croient tous En Jésus De la même façon Que toi Mais Demande à un chrétien Qui est son Dieu Il prie au nom de qui Est-ce que toi Tu as le même Du moment Attends Est-ce que tu as la même Croyance que les catholiques Oui J'ai la même Croyance que les catholiques D'accord Toi Tu crois Comme les autres chrétiens Qui ne croient pas La divinité de Jésus Il n'y a pas un chrétien Qui ne croit pas La divinité de Jésus Tu es sûr ? Tu me donnes Une seule branche Qui ne croit pas en Jésus Les témoins des Jauves Les témoins Mais toi Attends Toi tu dis Les témoins des Jauves C'est comme quelqu'un Qui dit Je suis musulman Je suis musulman Mais je ne crois pas En Allah Je suis témoin Et Krishna Ce n'est pas logique Vous aussi D'accord Pour toi Le témoin des Jauves C'est dit chrétien Toi tu te dis chrétien C'est ça il te dit Le mot chrétien Le mot chrétien C'est un mot comme ça Quelconque Sinon la vie Nous mentionnons Voilà C'est juste un mot quelconque Maintenant toi Tu rassembles tout Maintenant moi J'ai des témoins J'ai des témoins Je te demande Marco Tu dis D'accord Est-ce que toi Tu es musulman La doctrine musulmane On va laisser un peu Origine là S'exprimer Parce que ça fait Depuis Non non Un instant Marco Tu vas parler Non mais attends Est-ce que Le témoin des Jauves Marco Le témoin des Jauves On est C'est C'est doctrina Ocusiamis C'est un peu bizarre Marco Tu fais trop de bruit Marco Là tu réponds On est rentré dans ça Parce que tu as voulu Répondre à un commentaire Si on répond au commentaire On ne va pas s'en sortir Donc maintenant On va laisser Le temps de On va laisser Origine Parce qu'il voulait s'exprimer un peu Je ne sais pas sur quel sujet Si c'est par rapport Aux 2,6 millions Là-bas de chrétiens 2,6 De ce que toi tu crois Là Les chiffres officiels Je ne sais pas Tu les sors Mais en fait On va te suivre Dans ça Origine Bismillah Oui Barakallah Frère Non je voulais juste dire Marco Mais en fait Alors toi tu fais Tu es un séparatiste Parce que tu dis Toi tu viens de dire Que les témoins des Jauves Comme ils ne croient pas La divinité de Jésus Alors il ne faut pas Chrétien Or malheureusement Tu oublies que Jésus lui-même Il a dit qu'il n'est pas Dieu Hein Donc si toi tu viens de dire Que ouais Ceux qui ne croient pas A sa divinité Ne sont pas chrétiens Donc en toi Qui dit que Jésus est Dieu Alors qu'il n'a pas dit Et ceux qui croient Que Jésus N'a pas dit Qu'il est Dieu Et qui croient aussi Qu'il n'est pas Dieu En toi Et eux Qui suivent Jésus Réellement Parfois Mais Origine Ce que tu dis N'a pas de sens Pourquoi Moi Ils ont juste Deux Qu'ils me donnent Une branche Qui ne croient pas En la divinité de Jésus Parce que Même si tu t'en as Google Tu t'en as Si n'importe quel site Et puis tu mets Le mot christianisme Ils vont te décrire Que le mot christianisme C'est la divinité de Jésus Ils vont mettre En tout La divinité de Jésus Ils vont dire Que tous les croyants Qui croient en Jésus Comme Dieu Tout Ils vont parler De ça C'est pas vrai C'est pas vrai Marco On peut aller Sur trois voies Même Même le Été D'accord Vas-y Google Et puis tu me ramènes La définition Du christianisme Et puis tu mets Le dieu central Du christianisme Le frère Le frère Eh bien Dei aussi Il te pose la question On va en profiter S'agissant Des Unitariens Eh bien Ou si Ils se définissent Aussi du christianisme C'est du quelconque aussi Lorsque Unitarisme C'est quel Branche Ils confèrent quoi Ils se définissent aussi Comme du christianisme Non 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 Je n'ai pas Je vous ai pas dit Des choses Comment dire Oui la branche La branche C'est ça C'est ça la branche Le christianisme La divinité La divinité du christianisme Ça c'est Jésus Maintenant si tu te dis C'est comme quelqu'un Moi d'accord Moi j'ai fait ma croyance Et je dis que je suis musulman Et puis mon Dieu Mon Dieu central Ce n'est pas Allah Mais c'est bête Alors en fait Tu n'as pas compris Alors on dit On dit Ceux qui se réclament En tant que chrétien Ce sont ceux Qui suivent Jésus C'est ça Voilà Ceux qui suivent Jésus Pas ceux qui disent Que Jésus est Dieu Parce que Laisse moi finir S'il te plaît Laisse moi deux secondes Alors Non non Je sais Le Dieu central du christianisme Mais laisse moi finir Laisse moi finir Frère Laisse moi finir Alors Quand tu parles Du Dieu central Là vous avez une différence Parce qu'il y a d'autres Qui ne reconnaissent pas En lui en tant que Dieu Sinon vous tous Vous le suivez Voilà C'est ça Le suivez Voilà Vous tous Vous suivez Jésus Alors Tous les chrétiens Mais pas Mais pas De la même manière Non attends Attends Mais il dit C'est ça Il dit Mais c'est ça Il dit C'est ridicule Parce que si tu dis Il n'y a personne Qui ne croit Tous les chrétiens Regarde Je te rappelle Tous les chrétiens au monde Pris au nom de Jésus Ils délivrent Les mots Elle est témoin des gens Mais c'est ça Il dit Ce sont des chrétiens Mais ça C'est toi qui le dis Bon ils sont quoi alors Mais non 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 On peut pas Ah ça D'abord Attends Je crée Je crée ma religion Je me fais appeler Et il me fait appeler C'est toi qui décide Je te pose la question Je crée ma religion Et dans ma religion Allah Et il me dit musulman Et Je dis Allah n'est pas Dieu Je me réclame musulman Ma croyance A beaucoup d'adeptes Je suis musulman Mais je suis pas musulman D'accord Maintenant On va te répondre A l'origine A l'origine du christianisme C'était quelle croyance Non je vous ai pas posé Non non Si c'est l'exemple C'est l'exemple Que tu viens de donner Mais tu as donné l'exemple Non ça n'a rien à voir Je n'ai pas parlé du christianisme J'ai pris l'exemple J'ai dit Je crée ma religion Je crée une secte Je crée simplement Un groupe Et je dis Je suis musulman Le mot musulman Je m'accapare de ça Et je dis Que Allah n'est pas Dieu Allah n'est pas Dieu Est-ce que toi musulman Tu vas accepter Que je sois musulman Comment tu me détais Tu me qualifies musulman Tu me qualifies De quel groupe Tu viens C'est ça C'est la question Je vous ai pas dit De partir Mais prenez un exemple De christianisme Tu viens Tu viens de répondre Tu viens de répondre A notre question Exactement Parce que Étant donné que Jésus Ne s'est jamais Définie Comme étant chrétien Ni du christianisme Ça veut dire Eh bien Tous ceux-là Qui se réclament De christianisme Ils ne sont pas De Jésus C'est tous défauts C'est ce que tu viens de dire En prenant l'exemple Pour l'islam Donc ceux qui se réclament Être musulmans Mais qui n'adorent pas Qui ne partagent pas À la même chose Que les chrétiens Et que les chrétiens Sont dans le peuple Alors c'est la même question C'est la même question Je te donne Qu'on reprend Au témoin de Jéhovah Déjà même à Jéhovah Déjà même Jéhovah Tu viens de donner Un exemple Et tu es tombé Tout seul dedans Il n'y a pas Un musulman Qui ne croit pas On va simplement Prenner la définition De musulman Si ça correspond C'est ok Donc allons Allons à la définition De musulman C'est ça Donc on va On va définir C'est pas le christianisme Musulman Musulman c'est celui Qui croit en Allah Il n'y a pas Autre définition Ah Je peux intervenir C'est qui là Je ne vois pas là Bonjour à tous Bonjour Oui tu vas répondre Attends une seconde Excuse moi frère Regarde Marco En fait Tu fais une amalgame Il y a un français Qui te trompe Dans ce que tu es en train de dire Alors les chrétiens là C'est ceux qui se réclament en Jésus C'est ceux qui se réclament Qui suivent Jésus C'est tous les chrétiens Qui disent Nous on suit Jésus Alors Quand on suit quelqu'un Et on écoute ses enseignements Alors maintenant On se réclame en lui Les chrétiens là Ils se réclament en Jésus Ou pas Les chrétiens se réclament en Jésus Ils suivent Jésus On est d'accord Mais maintenant La différence va se poser Où C'est la considération Voilà Il y a d'autres Qui le considèrent comme Dieu Il y a d'autres Qui le considèrent comme N'étant pas Dieu Pourquoi ? Est-ce que Jésus lui-même Il s'est réclamé comme Dieu ? Non Donc ceux qui disent Que Jésus n'est pas Dieu Est-ce qu'ils ont tort ? Ils n'ont pas tort ? Mais s'ils ont tort Par rapport à quoi ? Par rapport à ce que Jésus a dit Qu'il était Dieu Oui Qu'il était fils de Dieu Il a dit Bon donne-moi le verset Donne le verset Qu'il a dit de lui-même Voilà Qu'il a dit qu'il est Dieu Et que les gens ont refuté Donne-nous le verset Avant qu'on commence Vous êtes d'accord avec moi Que Jésus Quand il était sur la terre Il annonçait la parole de Dieu Donc il était Il annonçait une parole On est d'accord Donc il est la parole D'accord ou pas ? D'accord Quand tu lis Quand tu lis Jean 1 Au verset 1 On te dit quoi ? Au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu On est d'accord Que la parole ici Il est écrit Que la parole Était Dieu Il n'y a pas De différence Non, non Il faut lier ça Sur 33, 6 Laisse-moi finir On continue Au verset 2 Non, non, non En fait Attendez S'il vous plaît Tout le monde S'il vous plaît Puisqu'Éric Il a appris la parole On ne va pas continuer Tu as appris un argument On va s'attarder dessus Parce que tu ne peux pas sauter Comme ça De verset à verset Et après Ce sera compliqué De revenir Voilà Tiens C'est ton verset favori Eh bien Vas-y Explique-nous ton verset D'abord Tu parles de moi Ou je ne comprends pas Oui C'est toi Qui as appris la parole Juste Donc je disais Au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu D'accord C'est comment Tu le dis C'est Jean 1 1 qui lui dit Que la parole Était avec Dieu Elle était Dieu Elle était La parole Continue en disant Dans Jean 2 Elle était au commencement Avec Dieu D'accord Et dans le verset 3 C'est la suite Donc on ne se trompe pas Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait Hein N'a été fait sans elle On parle de qui La parole D'accord En elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes Qu'est-ce que ça a à voir Avec le christianisme Là je te parle de Jésus Il a posé une question Il a dit A quel moment Jésus a dit Qu'il était Dieu Bon Et où il est Dieu là-dedans Je vais te le dire Si tu me laisses continuer Explique Non mais tu vas lire Toute la Bible ou bien ? Mais après Bon on ne peut pas Parce qu'il y a Allez écoute On continue le verset Tu vas Tu vas Tu vas aboutir Tu vas aboutir A un résultat Donne-nous directement Le résultat C'est tout ce qu'on te demande Le résultat c'est que Quand tu continues le verset On te dira que Cette parole là Cette parole Qui était Dieu S'est faite chère On dit que la parole C'est pas moi qui le dis C'est la Bible qui le dit Que cette parole Dont on parle là Elle s'est faite chère Aboubaka Aboubaka Donne-nous le verset Au Dieu Non mais il a dit Que c'est Dieu C'est qu'il n'y a pas un passage Qui dit que Jésus n'est pas Dieu aussi Il n'y a pas un passage Où les gens ont voulu adorer Jésus puis l'a répusé Quand on adore Parce qu'il n'est pas Dieu Si vous pouvez me faire Celui-là C'est pas ça Je vais répondre Pour dire que Tout de suite Il y a un passage Qui dit que C'est quoi ton problème Il a dit que C'est quoi ton problème C'est quoi ton problème C'est ce que vous dites là C'est pas bien C'est ce que vous dites là C'est pas bien Attendez Laissez-le à l'heure Vous décidez Il n'y a pas un passage Qui dit que Jésus n'est pas Dieu Je ne m'adurais pas D'accord Maintenant Tu sais Nous avons pour principe Quelque chose de très simple Et nous cessons de le dire Si écoute Déjà D'abord Tu n'as pas Prendre directement Comme ça la parole Mais puisque tu l'as prise On va te la redonner Là alors Le principe que nous avons Nous les musulmans Nous disons toujours Que c'est à celui Qui affirme l'existence d'un fait Que c'est à lui D'en apporter la preuve Maintenant Moi Jésus n'a jamais dit Qu'il a fait du vélo Donc ça veut dire Qu'il a fait du vélo Maintenant Ce n'est pas parce Qu'il n'a pas dit quelque chose Parce qu'il y a tellement De choses qu'il n'a pas dites Mais nous On va prendre ce qu'il a dit Et non pas de ce qu'il n'a pas dit D'accord Pourquoi tu veux faire les choses Attends Il a voulu prendre la parole On va lui redonner Eric Mets-toi s'il te plaît Deux minutes Dis-mets-toi Merci Jésus Vous prenez tous Le nom de Jésus Christ On ne sait même plus Qui est Jésus Finalement Dis-mets-toi Jésus Comment ? Oui ben allez Oui Donc maintenant On procède de cette manière On procède avec l'épreuve C'est-à-dire qu'il faut que les faits soient établis Maintenant nous Les faits établis Ce sont les choses qui sont dites Et non pas non dites Maintenant toi Tu viens ici Et tu nous dis Voilà Il n'a pas dit telle chose Et bien s'il ne l'a pas dit C'est normal Parce que lui Tout ce qu'il dit C'est ce que le père lui a dit de dire Parce que lui Il ne parle pas de lui-même Maintenant toi Tu viens ici Et tu nous dis Oui mais il n'a pas dit Oui il ne l'a pas dit Parce qu'il ne l'est pas Parce que si Jésus était Dieu Il aurait demandé Est-ce qu'on l'adore Mais comment il ne l'a pas fait Mais qu'il a plutôt demandé Qu'on adore le père Qui est dans les cieux Ça veut dire qu'il n'était pas Dieu Voilà c'est comme ça Que nous les musulmans Nous raisonnons Maintenant donne-nous la preuve Que Jésus il était Dieu C'est tout ce qu'on te demande Ne va pas nous parler De ce qui n'existe pas D'accord Ok pour vous Qui est le Christ ? Eh on t'a posé une question Tu réponds Il ne répond pas par une question Tu as voulu prendre la parole Non ? D'accord Oui je vais prendre la parole Alors vas-y On t'écoute D'abord So ici Sinon on redonne la parole À Saint-Paul Ah d'accord Je viens S'entend de lire ma Bible Je viens Vous pouvez continuer Je vais revenir tout à l'heure On t'entend On t'entend Il arrive Avant qu'il finisse De taper son clavier Oui origine vas-y Oui alors Simplement Moi ma question Était claire Après bon Peut-être que Je vois que Suite à ta photo Tu as bien mis Une veste Et une belle chemise Derrière Mais je pense Que le français Ça te pose un problème D'accord Merci C'est très gentil De me faire comme ça Non c'est pas grave Je n'ai pas fini Je n'ai pas fini Je n'ai pas fini C'est bon Moi je n'ai jamais fini Laisse moi finir Laisse moi finir Alors Ma question Eric il n'y a rien de méchant Non bien sûr Ok Il n'y a pas de souci Il n'y a pas de souci Si tu es élégant C'est un compliment C'est pour rigoler En fait Quand une personne te dit Oui Tu as mis trois couleurs de main Sur ton truc Mais ce n'est pas pour autant Que tu n'es pas raciste Là tu dis Non C'est pour rigoler Donc en fait Tu me dis Oui tu as bien comme ça On dirait que le français Ça ne va pas avec toi Là par contre Là c'est pas ok Voilà Parce que Parce que je sais que Bon moi je m'en fous Il n'y a rien de méchant Il n'y a rien de spécial Alors ma question Ma question c'était Où est-ce que Jésus a dit Qu'il était Dieu C'était ça ma question Si vous m'aviez juste Laisse moi finir Laisse moi finir s'il te plaît Et tu allais prendre Jean 1-1 Est-ce que dans Jean 1-1 C'est Jésus qui parle A ton avis Mais si tu avais lu Jean 1-14 On te dit que la parole C'est faite chair La parole qui était Dieu Non C'est faite chair Qu'est-ce que tu comprends Par ces faits chair C'est qui qui a une chair Tu comprends Est-ce que tu comprends Ce que j'ai dit Ou tu fais esprit Bon écoute Je vais te poser une question Très très simple Quand on a lu Jean 1-1 Quand on a lu Jean 1-1 Tu reprends ma question déjà Toi tu reprends ma question déjà D'accord Mais quand on a lu Jean 1-1 C'est quoi ma question La parole qui était Dieu D'accord C'est quoi ma question Jean 1-14 On te dit que cette parole Qui était Dieu C'est faite chair La parole qui était Dieu C'est faite chair Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il n'y a pas C'est pas clair là La parole qui était Dieu Aboubaka Je pense qu'il n'a pas compris Ce que je suis entré Est-ce que tu peux répéter S'il te plaît Je suis en train de me dire Mais moi Honnêtement Sans vous mentir C'est bon en fait C'est bon Moi je préfère Merci à vous C'est facile Gué Gué Vas-y Tu avais Parce qu'on va prendre On va profiter De ce moment de pause Mais Moi à mon avis Attends juste Garde ton verset Après que Merci Jésus Là-bas Qui nous montre Un de ses versets favoris Mais à mon avis Tu devrais Alors voilà Vas-y Vas-y on t'écoute Comme ça Dieu va prendre la parole J'ai plusieurs passages On te demande un passage On te demande un passage Prends ton favori D'accord D'accord Je vais prendre un seul passage La femme samaritaine Dans Jean chapitre 4 verset 9 La femme samaritaine nous dit Il faut pas prendre ce passage Il va pas être bon pour toi Je te le dis tout de suite Ah bon Bon d'accord Moi je viens juste Je viens juste Sur le passage Où Jésus La femme samaritaine dit Nous attendons le Messie Qui doit finir Ah Les sabres Nous savons que le Messie Était Christ Pour vous Qui est Christ C'est la question Que moi je vais poser Il faut lire Il faut lire Le Christ c'est pas Dieu La femme samaritaine Elle lui dit Très 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 aimant Le Christ c'est qui ? D'accord D'accord Le Christ c'est qui ? Voilà On va le laisser On va le laisser lire le passage Ok Comme ça après tu prends la parole On te laisse la parole Ok D'accord Ok D'accord C'est bon Merci Jésus Tout est écrit dans Jean 1,14 Tout est dedans Jean 1,14 C'est clair C'est clair comme de l'eau de roche Après Jean 1,14 Si tu passes Jean 1,14 Tu m'as demandé de le lire C'est ça ? Oui Jean 1,14 Il y a écrit quoi ? La parole a été faite chère Et elle a habité parmi noms Pleine de grâce Et de vérité S'il vous plaît Qu'on ne parte pas Dans tous les sens Attends donc Le frère là-bas Il est terminé C'est ça Bon Voilà Bon Je vais dire directement Comme j'ai un peu ménagé devant moi ici La femme lui dit Seigneur donne-moi de cette eau Afin que je n'ai plus soif Et que je ne revienne plus Puis j'ai ici Va lui dire Jésus Appelle ton mari Je vais juste sauter Sauter pour tomber directement Là où je vous dirai Ça ne veut même pas dire que Jésus est Dieu Justement Nous adorons ce que nous connaissons Car le salut vient des Juifs Mais Je viens monsieur Je n'ai pas encore fini Mais Leur vient et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adorons le Père En esprit En vérité Car Ce sont là Les adorateurs Tout le Père demande Dieu est esprit Et il faut que tous ceux qui l'adorent L'adorent en esprit En vérité La femme lui dit Je sais que le Messie doit venir Le Messie doit venir C'est lui Qu'on appelle Christ Quand il sera venu Il nous annoncera Toutes choses Jésus lui dit Je le suis Moi qui te parle là C'est pourquoi je demande Je vous demande Qui est le Messie selon vous Ça c'est ça Ça c'est là Ça sort la bouche de Jésus Qui est le Messie Lui qui est le Messie Il est le Christ Je vais dire Lui qui est le Christ Écoutez bien Parce qu'on va donner La parole à D Écoutez bien Ce que Jésus dit Jésus lui répondit Si tu connaissais Le don de Dieu Et qui est celui Qui te dit Donne-moi avoir Tu lui aurais Toi-même Demandé avoir Maintenant Là il y a deux entités Différentes Ok bon d'accord Le Messie Dans ce cas là Monsieur Le Messie Dans ce cas à vous Elle est envoyée De Dieu Moi je vais demander Une question Pour vous Qui est Dieu Jésus Dieu là Attends Qu'est-ce que vous appelez Dieu Moi c'est ce qu'il Vous laissez voir Qu'est-ce que vous Vous appelez Dieu Parce que vous Vous êtes africain Je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre Une eau La dorée Et cette eau La aide De moi Mon Dieu Qu'est-ce qui est Dieu Au fait Expliquez-moi Qu'est-ce qui est Dieu Je vais t'expliquer Si tu me laisses parler Je t'explique D'accord Tu es parti Au verset 25 Le verset 25 De tête qui dit Je sais que le Messie Doit venir Etc Etc Premièrement Le Messie Selon la description Des juifs Et aussi des samaritains Ce n'est pas Dieu Donc déjà là Là le débat Il peut s'arrêter ici Deuxièmement Va au verset 19 Et la samaritaine Elle lui dit Tiens Si tu as le verset 19 Sous les yeux Lise-le moi Qu'est-ce qu'elle lui répond La samaritaine Si tu peux me lire Merci Jésus Christ De prendre Laissez-moi Laissez-le moi Je suis en train de lire Au verset 19 Il dit Lise-le D'accord D'accord Vous m'adonnez bien maintenant Allo Vous êtes là Oui on t'entend Seigneur Lui dit la femme Je vois que tu es un prophète Ah bon Nos pères ont adoré C'est bon C'est bon Non je viens Je viens Je viens Je viens au fait Parce qu'on lit Au fait la Bible On ne la lise pas comme ça Lisez-la pour mieux la comprendre C'est toi qui a voulu prendre C'est toi qui a voulu prendre ce passage C'est toi qui vous a rappelé Je vais continuer Je continue Au verset 19 Je continue Laissez-moi Nos pères ont adoré C'est cette montagne Et vous dites Que le lieu Où ils adorent Est à Jérusalem Parce que la femme pensait Que c'était un prophète Femme Femme Lui dit Jésus Crois-moi Lui vient Où ce ne sera Ni sur cette montagne Ni à Jérusalem Que vous aurez adoré le Père Vous adorez Ce que vous ne connaissez pas Nous Nous adorons Ce que nous connaissons Car le salut Arrête-toi là Arrête-toi là Attends Excuse-moi Juste une petite parenthèse Quand Jésus dit Nous adorons Ce que nous connaissons Est-ce que les Juifs Ils connaissent Comme la définition De Dieu Est-ce que les Juifs Connaissent un Dieu Qui est humain Qui se réincarne Et qui est sur terre Ça n'existe pas Chez les Juifs Donc à partir de là Tu as une deuxième preuve Je t'ai dit de parler Dans ce texte-là Tu m'entends là ? D'accord Je suis toujours Dans ce même texte-là Là c'était à l'apprenti Parce qu'il y a plusieurs passages Qui démontrent que Jésus est Dieu Ok là Non il n'y a pas Pour l'instant Ici on parle du Christ Qui doit finir Comment ? Comment ? Là on parle du Christ Qui doit finir Là jusqu'à maintenant Nous savons bien Qu'il n'y a aucun passage Aucun passage de ce que tu as dit Mais le Christ là c'est Dieu Aucun Ecoute-moi Dans le texte que tu m'as dit là Pour l'instant Il n'y a aucun passage Qui dit que Jésus est Dieu Mais pour vous Mais qui est le Christ ? Le Christ c'est celui C'est celui qui est humain Celui que Dieu Choisit Choisit C'est l'élu de Dieu Exactement Non La peuple nous dit que Dans l'Ancien Testament Quand lorsque le peuple d'Israël Était Était encore dans le désert Il y avait un rocher Où les Israélites Pâtaient boire Et ce rocher là Était Christ D'accord D'accord Le Christ Qui est le Christ ? Oh nous savons que c'est Dieu C'est Dieu Le matin Le matin D'accord Nous avons compris Nous avons compris Nous avons compris Ok Merci beaucoup Vraiment Dis-toi s'il te plaît Voilà Nous t'avons écouté Nous avons entendu tes arguments Salaam alaikum Ar-Rahmatullah Barakatuh Gojo J'entends quelqu'un qui m'appelle Je ne vois pas C'est qui qui appelle C'est Koulibaly Il dit qu'il parlait Koulibaly Je ne le vois pas Cheikh Est-ce que vous me recevez ? Oui Ah mais Alors C'est Koulibaly Je ne sais pas pourquoi Je suis toujours un fantôme Je ne sais pas Je tiens la putain Voilà Voilà Nous sommes Nous sommes Nous sommes 10 personnes Donc Nous sommes à 10 dans le live C'est 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 Coulibaly D'accord D'accord Oui Nous sommes 10 dans le live Alors que Je ne me vois pas non plus Mais je suis là Voilà Vous m'entendez quand même On t'entend quand même Mais par contre Attends Il se pourrait que En bas dans les commentaires Dites-nous dans les commentaires Si vous entendez Koulibaly S'il vous plaît Voilà Mais je ne sais pas toujours Juste un instant Juste un instant Parce qu'il se pourrait Qui ne t'entend pas en bas Si dans les commentaires Vous m'entendez Et si vous entendez Koulibaly Vous entendez Koulibaly Dans le commentaire Est-ce que Est-ce que vous m'entendez Ah oui Ils t'entendent Ils t'entendent Oui oui Très bien Bon Tout le monde t'entend Merci beaucoup Baraklav Ficomamba Dans les commentaires Alors c'est très bien En continuant à 10 Comme ça Est-ce que Ils m'entendent Oui oui Ils disent qu'ils m'entendent Oui oui C'est confirmé Merci Voilà Alors Je voulais quand même Merci Il venait de dire quelque chose Tout à l'heure Il disait qu'il est africain Merci Est-ce que c'est ça Merci De mute toi Et réponds ma question Désolé Désolé Mais je suis africain Ah oui C'est un problème Est-ce que Merci m'entend Oui oui Ils t'entendent très bien Et toi D'accord Maintenant Moi également Je suis africain Et tu es africain Tu es d'où Moi je suis ivoirien Tu es africain Oui tu es africain D'où Je suis de Côte d'Ivoire Je suis de Côte d'Ivoire Très bien Moi également Je suis ivoirien Moi je suis ivoirien Et je suis sonnefo Et toi Moi je suis de Côte d'Ivoire Et je suis sonnefo Et toi Moi je suis de Côte d'Ivoire Moi je suis de Côte d'Ivoire Et je suis sonnefo Et toi je suis d'être je suis d'être ni ce n'est pas je suis d'être ni ce ne faut d'accord ok toi tu es gagou je vois voilà chez moi le ce ne faut le mot qu'on utilise pour désigner le créateur de l'univers l'être suprême sa culture et toi je t'entends très bien chez moi je dis ok je suis le thème le thème qu'on utilise l'expression qu'on utilise pour désigner le créateur de l'univers qui est l'être suprême sa culture là et toi en garde oui d'accord c'est moi c'est qu'on est là on y connaît très bien si nous laissons même la bible et le courant de côté est-ce que de mémoire d'homme qu'on est à une fois été un individu chez les gagou j'ai posé une question tu reprends la question mais ce que je veux savoir déjà pourquoi on sache que même dieu est là est-ce que sur le gagou là qu'on est là il a une fois été être humain est ce qu'un pays gagou un pays gagou est ce qu'on a une fois été être humain un individu tout ce qui moi j'adore tout ce qui moi j'adore là pour moi c'est un dieu non tu ne reprends pas la question tu ne reprends pas tu reprends pas ma question est ce qu'il a une fois été dans le pays gagou un individu un individu désigné par désigné par qu'on est peut-être que c'est nous deux on ne se comprenne pas nous à toi tu le sais et je le sais et tu reprends tout le monde sait ce que je veux dire c'est que je me dis là non tu me dis tu reprends tu reprends la question ce que nous adorons là c'est pour nous tu ne reprends pas la question c'est une divinité qui vient tu ne reprends pas ma question non mais je veux que tu reprends bien que tu dis je ne reprends pas c'est tout si tu ne reprends pas il n'y a pas de problème j'ai posé la question est-ce que qu'on a une fois été un individu un pays gagou voilà c'est une divinité c'est un pays gagou qu'on est c'est une divinité qu'on est et cette divinité est-ce qu'on a été une fois un individu est-ce qu'on est à une fois été je peux répondre je ne peux pas répondre par oui ou par non je ne peux pas répondre par oui ou par non 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 je ne peux pas répondre par oui ou par non parce que c'est parce que si tu reprends par oui ou par non le débat est clos cet individu là ce qu'on est si tu reprends par oui ou par non le débat est clos mais tu sais que c'est cette divinité là elle s'incarne non elle s'incarne c'est pour ça que je t'ai demandé est-ce qu'il est une fois arrivé que un individu chez vous là-bas a été connu qu'on a été individu chez vous déjà est-ce que cela a arrivé en pays gagou bon chez nous non mais chez nous non mais il y a des connu qui ont existé tel que pharaon c'est un dieu merci voilà voilà excuse moi tu vois non donc je suis en pays gagou aucun individu n'a une fois été connu c'est-à-dire que connu individu ça n'a jamais existé chez le gagou est-ce que connu animal a une fois existé chez le gagou c'est ce que j'ai dit là cette divinité là elle se fait reprise elle s'incarne non merci merci ok merci je ne t'entends pas je ne m'entends pas ah moi je t'entends super bien ici j'ai dit cette divinité là elle s'incarne donc dans le pays gagou est-ce que tu peux me démontrer une seule fois que il y a eu un animal qu'on est en pays gagou il y en a plusieurs mon frère il y en a plusieurs il y en a beaucoup même si les seignefous il y en a beaucoup ça n'existe pas ah non tu es d'accord avec moi je dis que qu'est-ce que vous appelez les djinns c'est ce que je dis donc est-ce que tu peux me donner un seul cas un seul cas où un animal a été connu dans votre un gagou z'est-ce que tu as dit là il y en a beaucoup dans moi un exemple il y a connu j'étais posé le djinns c'est pas dieu c'est pas le djinns c'est pas kotiolol c'est ce que je dis là mais c'est connu est-ce que c'est connu il y a un peu la musique est un peu trop forte s'il vous plaît c'est chez qui qu'il y a la musique là comme ça oui tu peux descendre pour le montrer c'est pas audible c'est un truc attendez juste un instant s'il vous plaît un petit moment juste un petit moment voilà donc en fait c'est bien lui je l'ai muté et en fait il a mis la musique là Koli Bali, pardon j'ai dit le muté parce que sa musique la musique est trop forte là-bas chez lui et comme il ne veut pas s'en allier ni l'arrêter ou je ne sais quoi donc on va faire il nous passe là-dessus on va passer on va revenir un peu si vous permettez notre frère Gojo qui nous a rejoint d'accord parce que je vais encore passer le salé à notre frère M depuis tout à l'heure il est avec nous je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on revienne sur Jean Jean 1 de notre frère Eric parce que il voulait nous prouver la divinité de Jésus dans ce verset d'accord tu es là je suis là d'accord parce qu'il y a Eric il nous a fait la lecture de Jean dans Jean 1 pour nous pour nous démontrer la divinité de Jésus là-bas Eric quand tu écoutes ok donc comme on l'a lu Jean 1 tout à l'heure Jean 1 on a dit au commencement était la parole dans Jean 2 on dit que la parole était Dieu c'est pas moi qui le dit c'est la parole qui le dit que la parole était Dieu d'accord et que la parole était avec Dieu depuis le commencement maintenant on laisse tout ça on vient à Jean 1 verset 14 attends on laisse pas tout ça il faut faire verser par verser vous m'avez dit non bon écoute on va faire comme vous voulez il n'y a aucun problème tu veux que je fasse quoi qu'est-ce que tu veux que je fasse moi je veux d'abord que tu m'as cité Jean 1 moi je vais te citer ce qui se rapporte directement à Jean 1 bon ok il n'y a pas de soucis moi je t'écoute donc prends moi psaume 33 verset 6 pour que tu comprennes c'est quoi la parole ok je comprends non si je comprends bien là tu me je te dis tu me laisses pas aller au bout mais tu me d'accord non 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 mais j'ai compris tu vas me citer Jean 1,14 je suis d'accord la parole s'est faite chère tu l'as dit tout à l'heure il n'y a pas de problème on va y arriver mais avant d'aller au 14 il faut s'occuper du 1 le 1 il renvoie directement au psaume 33 verset 6 si tu peux me le lire tu vas comprendre pourquoi je te dis ça ok c'est que tu peux le lire tu veux que je le lise oui c'est ça d'accord donc en fait il dit les cieux ont été faits par la parole de l'éternel elle est là la parole donc les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche donc après donc il y a 7,8 ça c'est bon il écrit le 9 il dit car il dit et la chose arrive il ordonne et elle existe c'est celle là la parole c'est la parole créatrice ça veut dire que Jésus il a été créé par cette parole nous dans le Coran on a la même chose le Kun qui va devenir après Fayakun il dit Kun il dit Soi et la chose elle est c'est ça c'est cette parole qu'il faut comprendre quand tu lis Jean 1 il faut le lire avec cette parole là tu vois ce que je veux dire ou pas ? bon je recommence d'accord Jean 1,1 dit au commencement était la parole la parole était Dieu la parole était avec Dieu ça veut dire qu'on ne fait pas la différence entre la parole de Dieu et Dieu d'accord c'est la même chose c'est Dieu d'accord on est différent alors pourquoi la parole était avec Dieu et pourquoi après on dit elle est Dieu ça n'a aucun sens frère là que tu es en train de parler c'est pas la parole de Abou Bakar que j'entends s'il te plaît s'il te plaît t'es un homme intelligent je t'en supplie je t'en supplie je ne suis pas comme les autres frères que c'est bon écoute-moi d'accord là qu'on t'entend parler on ne dit pas que c'est la parole de Abou Bakar c'est la parole de Dayknight ok c'est toi Dayknight ou Dayknight ok tu es ta parole c'est pas le rapport j'ai pas compris Dayknight j'ai pas compris ce que tu veux quand tu parles c'est que tu dis c'est ta parole ou c'est ma parole oui mais est-ce que ma parole c'est moi ah parce que ta parole c'est pas toi c'est la parole de qui c'est pas de moi en fait vous avez un gros problème avec le français ma parole par exemple je dis ma main attends 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 ma jambe est-ce que ma jambe c'est moi mais ta jambe c'est une partie de toi donc c'est toi une partie de moi merci ça veut dire que si on coupe la jambe on l'emmène à l'école tu peux pas dire Dayknight il est parti à l'école non c'est sa jambe qui est à l'école est-ce que c'est moi dans Jean 1 qui dit que la parole c'est la Bible qui le dit ou c'est moi qui le dit est-ce que c'est pas écrit comme ça premièrement attend d'accord on va pas se disputer est-ce que tu crois qu'un dieu s'incarne selon toi frère s'il te plaît j'espère que je t'ai posé une question non 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 on reste sur Jean 1,14 moi je ne vais nulle part Jean 1,14 Jean 1,14 au commencement qu'est-ce que la parole dit Jean 1,1 on va recommencer le commencement de quoi le commencement de quoi c'est quoi le commencement frère s'il te plaît est-ce que c'est moi qui le dit ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui le dit c'est la Bible qui le dit ou c'est moi qui le dit mais attends attend est-ce que là Jésus est-ce que c'est Jésus qui est en train de parler la parole et la parole était avec Dieu la parole au commencement de quoi au commencement de quoi au commencement de toute chose au commencement de toute chose au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu ce n'est pas moi qui me le dit donc tu peux te dire que la Bible est une menteuse c'est toi qui le dis d'accord maintenant ok on met ça de côté met ça de côté regarde bien verset 2 ton deuxième verset 3 toutes choses ont été faites par elle t'as vu on te dit que toutes choses quand tu dis toutes choses on ne te dit pas oui c'est ce que je viens de te citer toutes choses ont été faites par elle rien c'est la parole créatrice rien de ce qu'il évoquait c'est pour ça que je t'ai cité le psaume 3 en fait quand vous lisez la Bible il faut le voir les renvois à quoi ça la renvoie écoute-moi écoute-moi là tu parles je te laisse parler mais laisse-moi tu ne me laisses pas aller au bout regarde je vais me couper laisse-moi aller au bout vas-y d'accord donc si tu passes du jeunesse 3 on te dit que tout a été fait par elle tout a été créé en elle d'accord tu dis en gros que c'est la parole créatrice tu nous as ramené dans le psaume ok il n'y a pas de soucis aucun problème mais maintenant dans Jean 1,14 quand tu dis que la parole c'est la même parole créatrice ce n'est pas une autre parole qui va te ramener laisse-moi finir d'accord et la parole et la parole a été faite chère d'accord la parole qui était Dieu là on te dit que elle a été faite chère et elle a habité parmi nous d'accord tu permets juste un instant dis juste un instant d'accord elle a habité parmi nous elle a habité parmi nous d'accord pleine de grâce et de vérité très bien nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père dis amen à la fin unique venu non ne répète pas dis amen à la fin gloire à Dieu voilà il faut dire amen pas voilà tu dis amen amen c'est ça qu'il faut dire c'est où en fait là vous allez encore écoute écoute bien vous allez l'accepter c'est tout alors écoute bien Jérémie 1 là le verset 9 il dit l'éternel étendit sa main il toucha ma bouche il éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche quand on lit là comme ça le verset puisque pour toi c'est la chair c'est la parole créatrice mais selon toi de ce que tu viens de dire c'est Jésus c'est ton c'est Denai qui a dit que c'est la parole créatrice d'accord oui c'est la parole créatrice mais là cette parole créatrice c'est la parole créatrice c'est ce qu'il te dit mais pour toi c'est la parole créatrice mais c'est aussi la chair qui est devenue Jésus maintenant est-ce que moi ok ce n'est plus ça mais tu me dis pour moi mais ce n'est pas moi qui le dit c'est la Bible c'est la Bible oui c'est Jean et la parole a été faite chair c'est moi qui l'invent c'est la Bible oui c'est la Bible qui le dit et toi tu as donné ton interprétation maintenant selon ton interprétation s'agissant de Jésus est-ce qu'il a mis la chair cette chair là est-ce qu'il l'a mis dans la bouche de Jérémie écoute quand il a touché après bon c'est pour ça que vous dites que vous voulez parler terre à terre on ne peut pas aller dans le trispirituel explique nous là Jérémie dans ce verset là il dit l'éternel étendit sa main il toucha ma bouche et l'éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche explique nous ça en prenant en prenant la même argumentation de Jean 1 le Seigneur dit je mets mes paroles dans ta bouche il sait que le Seigneur met ce qu'il veut dans Jérémie donc il a mis il a mis quoi dans sa bouche il a mis ses paroles je ne sais pas oui mais la parole dans Jean 1 c'est qui comment ça la parole dans Jean 1 c'est Dieu s'est mis tu ne vois pas ce que tu veux me dire oui Dieu a mis Jésus il a mis Jésus il a mis Jésus dans la bouche de Jérémie la parole la parole c'est fait chair d'accord oui vous savez ton bon moi je veux bien connaître les contextes mais vous ce que vous aimez donc il a mis la chair il a mis la chair c'est à dire il a mis la chair maintenant dans la bouche de Jérémie quand la parole a été faite chair quand on te dit qu'elle a été faite chair d'accord c'est que cette parole c'est humanisé en fait mais en qui en Christ Jésus parce que Jérémie n'était pas suffisamment humain Jésus Jérémie c'était un humain d'accord mais quand le Seigneur a voulu l'utiliser il s'est mis en lui tout simplement vous savez ce que c'est que le Seigneur c'est vrai que vous croyez pas au Saint-Esprit donc maintenant là écoute il faut que tu t'écoutes quand tu parles maintenant quand Dieu met ses paroles dans Jésus est-ce que ça fait de Jésus un Dieu puisque c'est seulement ses paroles lui Jésus ne fait que dire ce que Dieu lui a dit de dire en fait en fait Jésus Jésus en fait très clairement Jésus je vais te dire honnêtement pour parler pour ne pas passer par tas de chemins Jésus c'est juste un réceptacle d'accord c'est un réceptacle ça veut dire c'est un humain d'accord dans lequel Dieu est venu habiter Christ le mot Christ ce qui veut dire au moins quel juif quel juif croyait en cela excuse-moi simplement j'interviens parce que depuis tout à l'heure j'ai envie de dire ça dis-moi quel juif croit en une réincarnation d'un Dieu qui arrive sur terre juste tu me sors une preuve de cela parce que Jésus dit nous adorons ce que nous connaissons aucune preuve à t'apporter moi je te donne juste en fait regarde c'est pas moi qui vais te convaincre après on se fera juger à la fin je te demande de m'apporter je te demande de m'apporter une preuve en fait quand le juge écoute-moi écoute-moi depuis tout à l'heure tu parles quand le juge il demande dans le tribunal apportez-moi une preuve il ne veut pas que forcément que tu le convainques il veut voir ta preuve pour voir si elle est valable ou pas donc moi c'est ce que je te demande donne-moi une preuve moi maintenant moi je vais donner une parole qui est claire et concise vous avez dit que la parole a été faite chère mais vous ne voulez pas comprendre en fait depuis tout à l'heure je vous donnais un verset qui vous dit clairement que Christ est Dieu mais même ça vous le refutez d'accord qu'est-ce que tu as compris dans Jean 1,14 que la parole s'est faite chère ça veut dire quoi dis-moi techniquement ce que ça veut dire que la parole s'est faite chère c'est vers quoi que Dieu il est devenu humain c'est ça ? comme je l'ai dit tout à l'heure d'accord dans le ciel dans le ciel avant je vais poser une question simple pour clarifier ta position je veux d'abord comprendre regarde avant de réfuter quelqu'un moi je veux d'abord comprendre ce qu'il me dit tu me dis la parole c'est Dieu et Dieu attends et Dieu s'est fait chère donc je veux que tu me dises est-ce que tu as bien compris cela avant qu'on continue la discussion je l'ai très bien compris d'accord maintenant c'est oui ou c'est non c'est ça ou c'est pas ça ? Jésus est le réceptacle ça veut dire que Jésus c'est l'homme que Dieu s'est choisi pour habiter dans lequel Dieu devait habiter d'où sa naissance donc on est d'accord d'accord j'ai compris donc si je reformule ce que tu m'as dit et tu me dis si je me trompe Dieu s'est incarné dans un homme c'est ça ou pas ? Dieu qui est comme on dit la parole de Dieu tu vois il se dit tout à l'heure au commencement la parole la parole c'est avec Dieu la parole c'est fière j'ai déjà reformulé et la parole a été fière écoute-moi s'il te plaît s'il te plaît je te pose une question simple j'ai reformulé ton, ta position je veux juste que tu me dises si je me trompe ou si j'ai raison ne reformule pas autre chose est-ce que c'est comment tu réponds la parole a été faite chère la parole ça veut dire quoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? bon explique-moi si ça veut dire la parole au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu la parole s'est faite chère mec c'est vrai tu vois quoi tu fais exprès ou tu te fous de moi la série d'accord d'accord non j'ai le droit de te demander de clarifier la position dis-toi dis-toi que tu parles à quelqu'un écoute-moi écoute-moi dis-toi que tu parles à quelqu'un qui est bête écoute-moi s'il te plaît s'il te plaît tu parles en face de toi tu as quelqu'un qui est bête qui ne comprend pas très bien parler à un vrai bête tu parles à quelqu'un qui fait semblant d'être bête voilà arrête qui t'a dit que je fais semblant qui t'a dit que je fais semblant je suis bête explique-moi même chose tu dis que moi je te parle selon ce que je lis ne me dis pas de dire ce que je dis je te pose une question je te pose une question simple s'il te plaît fais un effort s'il te plaît est-ce que c'est faux quand je te dis ça j'essaie de comprendre ce que toi tu es en train de me dire parce que je ne comprends pas bien est-ce que tu es en train de me dire que par Jean 1,14 Dieu il s'est réincarné dans un homme oui ou non est-ce que c'est ça la conclusion ? au commencement était la parole la parole était Dieu la parole la parole était Dieu et la parole était faite chère mec si tu n'arrives pas à comprendre ça c'est pas c'est mon problème pourquoi tu n'arrives pas est-ce que tu peux est-ce que tu peux juste condenser de ta propre bouche d'accord quelle est ta conclusion quelle est ta conclusion tu as lis ces trois versets là tu les as lus dis-moi ta conclusion c'est-à-dire quoi ça veut dire que Dieu Dieu s'est fait chère la parole qui était qui était Dieu la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu s'est fait chère c'est ça ma conclusion donc Dieu donc Dieu s'est fait chère on est d'accord on dit la même chose donc la parole qui était Dieu avec Dieu s'est fait chère pourquoi tu n'arrives pas à dire que Dieu s'est fait chère la parole qui était Dieu avec Dieu s'est fait chère et dis-moi pourquoi tu as du mal à dire que Dieu s'est fait chair. C'est quoi le problème ? C'est faux ? Réponds à ma question. Réponds à ma question. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux de dire... Voilà. Je vais te poser une autre question. La parole qui était Dieu qui était avec Dieu s'est faite chair. J'ai compris. Est-ce que c'est faux ? Non, mais j'ai besoin de savoir. Sinon, je ne peux pas avancer. J'ai compris. Arrête de répéter trois fois. La parole qui était Dieu s'est faite chair. Autre question. Autre question. Non, non, je ne vais pas lâcher avec ça. Autre question. Est-ce que c'est faux ? D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que c'est faux si je dis si Dieu s'est fait chair ? Est-ce que c'est faux ou pas ? Au commencement, était la parole. Arrête de me répéter ton verset. Je te pose une... Vous êtes malhonnête. Il n'arrive même pas à répondre à une certaine question. Si Chevalier daille, il te dit, Dieu s'est fait chair. J'ai tort ou j'ai raison. Tu me dis oui ou non. J'ai tort ou j'ai raison. J'ai tort ou j'ai raison. J'ai tort ou j'ai raison. La parole était Dieu. Je ne te demande pas ça. Je ne te demande pas ça. La parole était Dieu. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Et cette parole était Dieu, elle s'est faite chair. D'accord. Donc si la parole était Dieu. Regarde ta logique. Si la parole, elle est Dieu et que la parole s'est fait chair, ça veut dire que Dieu s'est fait chair. Oui ou non ? La parole de Dieu s'est faite chair. En fait, tu es malhonnête. Tu ne veux pas répondre. Je ne sais pas. Tu crois qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que tu en conclues ? Dis-moi ce que tu en conclues. Attends, c'est blanc. Non, mais j'en conclue que Dieu s'est fait chair. J'en conclue que Dieu s'est fait chair. Mais toi, tu n'arrives pas à le dire. Mais très bien. Donc, c'est oui, c'est vrai ou pas ? Très bien. Oui, il s'est fait chair. Voilà, pourquoi tu n'as pas... Ça fait dix minutes qu'on parle. Mais parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je vous observe beaucoup. La vie qui aime bien faire les groupes comme ça. Je vous ai vu acculer mon frère tout à l'heure. Je vous ai vu acculer un petit peu. On est que moi et toi. On est que moi et toi. Il n'y a personne qui parle. C'est pourquoi je ne t'en veux pas ? C'est pourquoi je ne t'en veux pas ? Parce que moi aussi, parce que j'étais tombé dessus par hasard, j'ai vu les mêmes choses qui se passent ici, mais du côté des chrétiens en fait. Ou c'était des musulmans qui se faisaient malmener là-bas. Donc en fait, normalement, on a... Il n'y a pas de malmener si tu réponds honnêtement. C'est comme dans un tribunal. Si tu réponds honnêtement, tu n'auras pas de problème. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Si tu réponds honnêtement, écoute-moi. Si tu réponds honnêtement, il n'y a pas de malmener. C'est une discussion honnête. Si tu veux la vérité, écoute-moi. Arrête de vous éviter. Tu ne m'as pas vu. Moi, je ne suis jamais pareil. Vous acculez les gens. Vous mettez à 10 sur eux. D'accord. Vous êtes là à te donner... Écoute, écoute, écoute. Écoute, écoute. Moi, si j'ai la vérité, tu peux venir à 100 sur moi. Si j'ai la vérité, tout seul, je démonte les 100. Si je suis dans le faux, si je suis dans le faux, le faux ne subsistera jamais. D'accord ? Donc, ce n'est pas une question d'être à 10 ou à 20 ou à 100. C'est la question d'être dans la vérité ou pas. Là, je t'ai demandé une simple question. J'ai vu le temps que tu as mis à répondre et je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est que c'est ça que tu es malhonnête, en fait. Parce qu'avant de répondre à ta question, je t'ai dit clairement les choses. Je t'ai dit la parole était avec Dieu, c'est fait Dieu. Donc, et moi, je ne comprends pas. En fait, c'est dans la provocation, en fait. Parce que je t'ai dit très clairement que oui, c'était oui, en fait. Non, non, parce que tu ne veux pas répondre à une question directe et je me demande pourquoi. La malhonnête est l'air. C'est pas grave, on avance. On avance, on avance, on avance. Non, c'est malhonnête, en fait. Je t'ai dit très clairement. Je t'ai dit très clairement. C'est bon. Je t'ai dit que oui, oui, la parole s'est faite Dieu. La parole était Dieu. D'accord, donc Dieu. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, Dieu s'est fait. Et moi, ma question du départ, ma question de départ, je te demandais, est-ce que les Juifs, ils avaient cette conception ? Et pour te prouver, puisque tu ne veux pas me le dire, pour te prouver que les Juifs n'ont jamais eu cette conception d'incarnation, tu vas me prendre, alors c'est dans Acte 14, quand Paul et Barnabas, ils seront dans une synagogue de Juifs, chez les Grecs. Et tu me dis, je ne sais pas si tu connais le passage, on va apprendre... Pardon ? D'accord. Donc, quand Paul et Barnabas, ils ont fait des miracles, donc qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire les gens ? Ils ont commencé à appeler Barnabas Jupiter et Paul, il a appelé Mercure, parce que c'est lui qui portait la parole. D'accord ? Attends, je ne sais pas juste de te voir là. Dans le verset 11, voilà, c'est le verset 11, écoute bien. « À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Incarnation. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Paul et Barnabas ? Ça te dit quelque chose ou pas ? Vas-y. Verset 14. Verset 14. « Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. » Tu sais que quand on déchire le vêtement, c'est quoi ? C'est un signe de blasphème. D'accord ? C'est ce que le sacrificateur avec Jésus l'a fait quand il a accusé Jésus. Il a déchiré ses vêtements. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il dit Paul à ce moment-là ? En s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Ces choses vaines, c'est quoi ? C'est de dire que les dieux se réincarnent sur Terre, sous forme humaine. Ça veut dire que même Paul et Barnabas, à l'époque, ils croyaient très fermement en Jésus. Non, 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 les dieux ne s'incarnent pas. C'est un blasphème. C'est écrit où ? C'est écrit où ? Acte 4. De quoi c'est écrit où ? Je viens de te lire, là. Non, mais on a dit que les dieux ne s'incarnent pas en forme humaine. Dis-moi, c'est tout. Ben, je viens de te lire le verset. Attends, 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 t'as dit acte 14, je sais combien ? Acte 14, mhm. Oui, verset combien ? Verset 11, « À la vue de ce que Paul avait fait, la foule élevoit la voix, en langue lycaonienne, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » C'est exactement ce que tu es en train de me dire avec la parole qui s'est faite, cher. Attends, attends, parce que, attends, mais je comprends pas. Mais où Paul a dit, mais ça n'existe pas. Ça arrive après tout ça. Mais Paul, il a dit, où c'est écrit qu'il a dit que ça n'existe pas, des dieux qui descendent, comme tu viens de la... Il a déchiré ses vêtements, il a déchiré ses vêtements. Ah, donc, ça conclira, toi. C'est ça ? C'est ce que tu me dis. Attends, attends, attends. Il déchire ses vêtements. Écoute-moi. Il déchire ses vêtements en signes de la sphème. Écoute-moi, il répond. Tu as entendu la réponse ou pas ? Paul, il dit, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Pourquoi vous dites ça ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. On vous apporte une bonne nouvelle et vous exhortons à quoi ? Il parlait d'eux. À renoncer à ces choses vaines. Écoute-moi. À renoncer vers ces choses vaines, c'est-à-dire ce truc d'incarnation, pour vous tourner vers le Dieu vivant. Le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il leur dit, arrêtez de croire que des dieux s'incarnent. Dieu, il n'y en a qu'un seul et c'est le créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas un passage plus explicite que celui-là pour rejeter toutes vos histoires d'incarnation. Tu as déjà lu Colossien 1 au verset... Tu vas rigoler. Alors là, c'est que tu seras dégoûté. Avec Dieu et l'image. Ce n'est pas la même chose. Verset 12 à 14. Tu as déjà lu ça ? On va le lire. Bien sûr, on les connaît. Rendez grâce au Père. Mais qu'est-ce que tu as dit ? On va voir maintenant. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils. Tu as entendu ? C'est Dieu le Père qui fait ça. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. OK ? En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. D'accord ? À quel moment il dit qu'il s'est incarné ? Il y a le Colossien 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Fils avec tout ça, franchement, écoute, il est l'image. Tu m'expliques pourquoi Paul a déchiré ses vêtements parce que là, je vois que tu veux fuir dans le monde de verset. C'est ça que je te dis. En fait, regarde, l'adoration, l'adoration, d'accord ? Chez nous, les chrétiens, d'accord ? L'adoration ne revient, d'accord ? Qu'à une seule personne. D'accord ? Le Christ, Jésus, on n'a pas le droit d'adorer les hommes. C'est marqué où ? C'est marqué où ? Oh là 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 ! Oh là là ! C'est marqué où ça ? On n'a pas le droit d'adorer. Donne-moi un verset qui dit qu'on doit adorer Jésus. C'est parti. Je vais trouver le verset, d'accord ? Mais l'adoration, on ne peut pas adorer les hommes ni les statues, ni les arbres, ni quoi que ce soit. L'adoration revient uniquement à Christ. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je viens de te le lire avant d'arriver au verset 15. Parce que, d'accord ? C'est en lui que nous avons la rédemption des péchés et en personne d'autre.